Eugénie, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? On commence par quelques petites questions faciles. Ok. Est-ce que t'as d'autres prénoms ? Anne et Claudine. Il y a au moins un prénom de grand-mère là-dedans. Ouais. Le premier et le deuxième c'est ma mère. Donc tu te moques pas. Non, moi c'est Alphonse mon père donc je peux pas me moquer. Si t'étais un emoji aujourd'hui, l'humère que t'as aujourd'hui c'est quoi ? J'aime bien faire le clin d'œil. Tu l'as fait pas ce câble ? C'est mignon. C'est quoi ton métier ? Bah mon métier, footballeuse professionnelle. Je m'en doutais. C'est vrai ? J'étais quasiment sûr. Allez, on commence l'interview. C'est parti. C'est parti. Eugénie, on est là grâce à la banque postale. Et je suis très content parce qu'on va pouvoir repasser sur les moments clés de ta vie. Et en vrai, ça me fait plaisir. C'est la première fois que j'ai le droit à un entretien avec une sportive professionnelle. Et ça m'a toujours passionné. C'est vrai ? Bon plaisir. Première question. Il y a beaucoup d'enfants qui rêvent de devenir footballeur, footballeuse professionnelle. Toi, t'as réussi. Est-ce que c'était un rêve d'enfant ? Quand j'étais petite, ça existait pas. Il n'y avait pas de joueuse professionnelle. Ouais. C'était un rêve. J'ai continué à y croire et puis c'est arrivé. C'est le premier truc que t'as voulu faire ? Oui, en fait, je me suis donné à fond dans le foot et je me disais je vais être la meilleure possible. J'imaginais pas gagner ma vie grâce à ça, mais... Parce que ça existait pas, il n'y a pas de modèle quoi. Non, ça existait pas. J'avais des rêves, c'était d'aller en équipe de France, d'être... Comme je disais, d'être la meilleure possible, mais de là à dire... Je pouvais pas m'identifier à quelqu'un, donc quelque part c'était qu'un rêve. Ouais. Ouais. C'est trop bizarre. T'as un rêve que personne n'a réalisé. C'est ça. Mais j'avais pas d'autre... C'était le foot, le foot, le foot. T'as commencé à quel âge ? Quatre ans et demi. Si t'avais pas été footballeuse professionnelle, t'avais quelque chose d'autre en tête ? Non. Zéro. Pas de plan B. Non. J'avais que le foot qui me passionnait, c'était un peu ma raison de vivre. Après j'aurais travaillé dans le sport, je me disais bon, si footballeuse professionnelle ça existe pas, je travaillerais dans le sport. Je sais pas quoi, c'était ma passion quoi. Quel genre d'élève t'étais en classe du coup ? Est-ce que t'étais un peu dissipée par le sport et tu pensais plus à ça et t'étudies pas trop ou t'étais quand même... Non, j'étais quand même sérieuse, j'étais pas dans les meilleurs mais j'étais dans la moyenne quoi. Tu faisais des bêtises en classe ? Je faisais pas des bêtises mais comme j'étais en sport et études, ben j'étais avec une bande de copines donc souvent on rigolait. C'était pas méchant mais ça pouvait arriver des fois que la prof elle nous reprenne. La bêtise d'élève que tu gardes en tête que t'as fait, un truc où t'as dit ouais... ça c'était un peu bête mais... Ben quand j'étais à l'internat mais c'était trop bien. Un terrain, c'est que des bêtises de toute façon. Ouais, c'est que ça. Mais il y a une bonne bêtise qu'on a fait, on a fait un ventre église dans tout le couloir de l'internat. Mais ça c'était... C'est ma carrière actuelle en fait. Mais soyez sérieux quand même. Est-ce qu'il y a une remarque d'un prof qui t'a marqué, une sorte de leçon de vie où tu t'es... Une petite phrase que t'as retenue en disant il a eu raison celui-là. Non c'est plus les profs quand tu mets qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Moi je m'étais footballeuse même si je savais que ça existait pas. Mais je voyais bien dans le regard du prof c'était... Bon, je te dis rien mais ça arrivera jamais ton truc là. Vas-y ma petite croix. Ouais c'est ça. Ils m'ont jamais rien dit mais dans le regard tu sens... Passe ton bac quand même. Ouais. Quand tu fais sport à études tu choisis quand même une filière comme les sciences ou les littératures ou... Non on pouvait faire sport à études. T'es un généraliste ouais. T'es un élève comme les autres sauf qu'après les cours tu vas t'entraîner. Donc les horaires sont aménagés, on finissait un petit peu plus tôt mais c'était les mêmes... C'est combien d'heures d'entraînement à ce moment-là ? Bah c'est deux heures par jour. Et du coup là quand c'est comme ça c'était un environnement très masculin ou vous étiez à part avec les filles ? Non en fait le sport à études c'était avec des filles donc je m'entraînais avec des filles et puis le week-end je jouais avec mon équipe, avec les garçons par contre. C'est-à-dire ? Bah j'étais dans un club et j'étais dans une équipe de garçons. Ah ouais ? J'ai joué en Mexité jusqu'à l'âge de 14 ans. En fait t'as le droit de jouer avec les garçons jusqu'à l'âge de 14 ans après tu dois trouver une équipe féminine. D'accord. Pas trop dur d'évoluer dans un milieu... parce que t'étais la seule fille du club ? Ouais. Les premiers entraînements c'était un peu bizarre parce que les garçons ils se méfiaient, ils regardaient. Ouais. Puis après comme j'étais plutôt une bonne joueuse ils m'ont très vite accepté. Ouais c'est particulier mais en fait moi j'ai super bien vécu après c'est des adaptations. Par exemple je me changeais avant eux et puis après c'était eux. En fait avant chaque match quand je jouais avec les garçons, surtout au début parce qu'ils ne me connaissaient pas, je les entendais dire, ils ont une fille dans l'équipe c'est bon on va gagner. Et puis à la fin du match quand on gagnait avec mon équipe j'étais trop contente. Et là t'es fière tu vois. Après je leur en veux pas en même temps, c'est leur éducation et qu'ils pensaient comme ça mais... Du coup après ça leur faisait changer d'avis. En fait j'ai un peu grandi avec ça, c'était, tu fais du foot mais c'est pas pour les filles. Ça c'était la phrase j'ai entendu tous les jours je pense. Et une problématique qu'ont beaucoup moins les garçons c'est attendre un enfant, ça c'est dur aussi. Aujourd'hui c'est ce qui fait arrêter la carrière aux femmes en fait. Elles arrêtent pour fonder une famille parce que plus tu vas dans le temps plus c'est compliqué donc voilà. Après je me laisse encore un petit peu de temps pour jouer et puis on verra. Tu donnes des cours aussi à des jeunes filles c'est ça ? Ouais. Tu sens que ça évolue et qu'il y a plus de place aujourd'hui pour ça ? Oui, aujourd'hui si je prends moi quand j'ai débuté et une petite fille aujourd'hui qui débute ça n'a rien à voir. Si elle a écrit qu'elle va être footballeuse pro sur... Bah tout le monde va la croire je pense. Ouais. Aujourd'hui les petites filles elles peuvent avoir des modèles filles que moi je n'avais pas à leur âge. Tu fais quoi exactement avec elle ? J'organise des stages que pour les filles donc c'est sur deux ou trois jours et c'est plus pour avoir un moment d'échange avec elles. Il n'y a pas de niveau requis c'est juste tu t'inscris, tu viens et moi je suis présente au maximum. T'as commencé à partir de quel âge à rendre ça professionnel dans ta vie, à te rendre compte que ça pouvait devenir quelque chose ? Ouais vers 15-16 ans où tu commences à faire les rassemblements nationaux, après il y a eu l'équipe de France à 17 ans donc là je me suis dit ah ça devient sérieux quoi. Est-ce que t'as le permis ? Oui. Ouais. Tu l'as eu direct ? Ouais à 18 ans je l'ai... T'habites où à 18 ans ? Saint-Brieuc. C'est là où j'ai débuté en Bretagne. Ok. Ah tu connais un peu ouais. Tu peux nous donner une loi du code de la route que t'aimerais inventer, changer un truc qui te... Un truc qui m'énerve. Ouais un truc qui te changerait ta vie. Non c'est pas forcément une loi mais enfin si c'est les gens qui mettent pas leurs clignotants ça m'énerve. Ah on est d'accord. Ouais. Mettez vos clignotants s'il vous plaît c'est chiant. Tous ? Tout le temps ? Ouais. Ok on va passer au logement que t'as eu, étant plus jeune. C'est quand ton premier appart toute seule ? Mon premier appart à 18 ans et j'étais en coloc avec une copine. Une copine de foot et puis... La première fois que tu sors de l'environnement scolaire. Ouais. Tu vas de là donc dessiner ton premier appart, tout le monde l'a fait. Donc pourquoi pas toi ? A quoi ça ressemblait ? Un petit plan comme un plan d'architecte ? Euh... Tu connais pas mes talents de dessinatrice ? Je veux les découvrir. Non je pense, on rentrait quand même. Allez. Tu dessines pas ? C'est dur hein mais j'ai jamais dessiné mon appart. Tu fais des rectangles ? Ouais. Alors là t'avais le salon. Ok. Tu es rentré par ici. Ok. T'avais un couloir là. Ici t'avais la cuisine. Là t'avais une toilette. T'avais la salle de bain comme ça. Et puis t'avais deux chambres au bout du couloir comme ça. Elle faisait la même taille. Comme ça pas de jaloux. Et moi j'étais ici. Ton mur est un peu décalé là. Ouais. Toi tu te fais en croix. C'est ça ? Ouais. Ouais. Voilà. Bah je crois que tu gagnes le prix. Non. Du moins beau dessin d'appart. Bravo. Attends je peux dessiner le canapé à la télé pour m'entraper. C'est super entre eux vas-y. Non. J'assume mes talents. Mes non talents de artistique. Ah ouais non. Je sais pas dessiner. Est-ce que ton surnom c'est vraiment l'atolière ? C'est ça ? C'est ça d'où ? J'ai vu ça sur internet. Euh... L'atolière. Ouais peut-être. Bof. Si non mais je comprends pourquoi on dit ça. Parce que ça fait longtemps que je suis une des joueuses qui a le plus d'expérience. Et que ce soit en équipe de France ou à l'OL. Je suis partie des plus anciennes même si je me considère pas ancienne. T'as quasiment jamais raté une sélection en équipe de France ? Non ouais. Mais on va dire que j'ai été assez régulière dans ma carrière. Ouais. J'ai pas eu de grosses blessures. J'ai vu une image de... Moi je regarde un peu l'NBA. Et l'an dernier il y a un joueur qui s'est blessé. Et ça s'est vu tu vois sur le terrain. Ça s'est vu que sa carrière était compromise directement. Et tous les joueurs ont tourné le dos à la scène. C'était hyper fort comme image. Ils ont vu le truc et t'as l'impression que tout le monde à tous les sportifs de haut niveau ont ça en tête. Et ils se sont dit on est en train de voir le cauchemar qu'on redoute. Ouais c'est ça. Ça m'est arrivé une fois où j'ai fait comme ça. Ouais. On était en Pologne et la gardienne elle s'est cassée je pense. C'est bien Perroné. Et t'es les premières sur le truc. Quand t'es à la télé tu peux... Tu regardes pas la télé mais là tu veux aller voir comment elle va. Et tu vois la jambe elle était... Ah c'est... Ouais. Je suis partie. Ouais tu peux pas... T'as déjà eu peur ou pas sur une blessure ? T'es déjà tombé au sol et tu te dis là c'est... Ça va être long et au final ça a été ou... Ouais une fois sur un tacle où j'ai eu un petit peu peur mais finalement y'a rien. Y'a deux questions. Le moment le plus fou de ta carrière ? Euh... La première ligue des champions que j'ai gagnée en 2011. Ouais. Où là bah c'était ma première saison à Lyon. J'arrivais d'un petit club de D1 et là j'arrive à... J'arrive à Lyon et je gagne la ligue des champions ma première saison. J'ai participé, j'ai joué la finale. Donc c'était vraiment un moment fou pour moi. Et donc l'autre partie de question, le vent le plus fou mais pas sur le terrain. Un truc en dehors du terrain où tu t'es dit j'aurais jamais imaginé vivre ça en faisant autre chose quoi. Je pense que ça a été d'aller à l'Elysée. D'être invitée par le président à l'Elysée. En fait je me disais waouh. Bah je vis quelque chose qui est incroyable. Que peu de gens peuvent vivre et... Enfin je sais pas c'est... Pour moi ça représente la France et... La République et tout. Ouais c'était assez fort. T'as un but d'égaler le record de Marinette Pichon en équipe de France. En nombre de buts. Combien de buts ? Là je suis à 80. Et elle elle est à 81. On fait cette interview avant que tu battes le record. J'enregistre un félicitations qu'on mettra au montage ou pas si tu l'as battu. Félicitations. Je dis pas merci. Bah non. Après c'est quoi l'objectif, le prochain ? D'aller le plus loin possible. Forcément si je bat son record, bah c'est de marquer le plus de buts possible. Mais surtout, ça serait de gagner un titre avec l'équipe de France. Parce que c'est ce qui me manque un peu à mon palmarès. Justement, il y a eu la coupe du monde récemment. J'ai l'impression qu'il y a eu une super mise en lumière sur le foot féminin, cette coupe du monde. Est-ce que c'était un phénomène parce que c'était en France ? Il n'y a pas eu qu'en France, ça a été dans plein d'autres pays où ça a été un succès. T'as sorti la différence avec les autres années ? Ouais, complètement. Ce qu'on a pu vivre avec le public au stade, à l'arrivée au stade, c'était... Enfin moi j'ai des souvenirs incroyables. T'as fait aussi les JO en 2016 ? J'ai fait Londres et Rio et ça reste deux moments importants dans ma carrière. Parce que c'est un peu le summum dans le sport. Et puis l'ambiance, le village olympique, c'est fantastique. Et pareil, en quatre ans, tu vois des évolutions sur le sport féminin ? Ouais, il y a de plus en plus de mixité, nombre de femmes, nombre d'hommes. Il y a de plus en plus d'égalité. C'était qui ton idole quand t'étais petite ? Zidane. Ouais. Et en personnalité féminine ? J'aime bien Serena Williams. Tout ce qu'elle dégage en tant que sportive, mais aussi en tant que femme. C'est quelqu'un qui est inspirante. T'as rencontré tous ces gens ? Zidane, je l'ai rencontré. J'étais trop contente la première fois que j'ai vu, que j'ai fait une photo avec lui. Et non, Serena Williams, j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. T'es mauvaise perdante ou quoi ? J'aime pas perdre. Ouais. J'aime pas perdre. Après, j'admets des fois quand l'adversaire est meilleur et que je perds. Mais non, en général, j'aime pas perdre. À ce niveau-là, personne n'aime perdre. Quand je suis à l'entraînement et que je perds un petit jeu pendant dix minutes, faut pas me parler, je suis encore énervée et je ressasse le truc. Mais après, je rentre chez moi, ça va. Je repense après la Coupe du Monde où c'était un moment difficile et moi, ça m'a fait énormément de bien d'être avec ma famille, de les voir. C'est important de pouvoir se détacher avec quelque chose d'autre. Ouais. C'est quoi ta pire défaite ? En mémoire, j'ai celle en 2012 au JO. Ouais. On joue le match pour la troisième place. Donc, on a perdu la demi-finale et après, t'as le match pour troisième, quatrième place. Et tu te dis, c'est quand même une médaille olympique, donc c'est important. C'est ça. Et on domine tout le match. Je sais pas, on a dû tirer plus de vingt fois au but. Elles, elles ont rien eu. Et on perd à la 92e sur un contre, elles nous mettent un but. Un zéro. Là, c'est cruel parce que tu te dis, mais t'étais vraiment à ça. Une médaille olympique, ce que ça représente pour un sportif, c'est… C'est ça parce que c'est la seule compétition, je dirais, où la troisième place, elle a une valeur hyper importante. C'est ça. Bah, il y a un championnat dans ces vidéos que tu peux gagner. C'est la meilleure vanne avec le… avec un jeu de mots sur le mot boost. Je te fais la mienne, je te vais faire prête. Comment appelle-t-on un contrôleur qui divertit tout le monde dans le TGV ? Je sais pas. Un boost en train. Elle est pas mal. Elle est bien. Elle est pas mal. Est-ce que tu peux faire mieux ? Qu'est-ce que tu dis à un mec qui te gêne quand tu veux passer quelque part ? Je sais pas. Pousse-toi. Ok. Toujours ce petit moment de… parce qu'il y a beaucoup de monde autour, hein. Il y a toujours un moment de silence. Tu sais quoi ? On va répertoire toutes les vannes et on fera un championnat sur un réseau social. Et qui va juger ? Bah, les gens sur Instagram. Les gens ? Ok. C'est sur Instagram que t'es plus présente ? Ouais, je pense. Enfin, j'ai… j'ai un peu tout, mais ouais, c'est là où j'ai le plus de monde. Bah, suivez Eugénie sur… sur Instagram. Donnez votre classement du boost. Ah, tu vois, tu connais. Bah, c'est fini, déjà. Déjà ? Ouais, déjà. Quand cette interview sortira, il y aura peut-être des titres en poche. J'espère. C'est quoi le titre de la saison que tu joues le plus ? Bah, Ligue des Champions, Championnat. Ah ! Alors si t'es encore dans le championnat, on te souhaite bon courage. Pour ceux qui veulent voir les autres interviews, c'est sur la chaîne YouTube de la Banque Postale. On a eu plein d'autres invités, on en aura encore d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et… Bon courage pour cette saison. Merci. Bonne continuation. Salut ! C'est parti ! C'est parti !